Une grenade a fait boum, à côté de mon pied ça a fait boum Tout s'arrête, tout reprend, on ralentit lentement Mon regard descend, l'enfer commence Aujourd'hui y'a un an, la chaussure fondue Mon pied apparaît nu, tendon et os à l'air Mon pied paraît foutu, la grenade l'a explosé La moitié supérieure a été arrachée depuis ce jour La douleur ne m'quitte pas, paix au mutilé par l'état Nos dates, nos dates, quand elles approchent sa gratte Elles approchent sa gratte, telles approchent sa gratte Où des victimes de crimes policiers, immédiats, décentes, 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 décentes... Vous avez beaucoup de grenades pour un seul homme Vous avez 3 Glee F4 et une des encerclements Et vous êtes habilité à ajouter tout ça Vous avez quel statut pour le faire Tout le monde peut le faire dans votre équipe Il faut avoir suivi la formation D'accord, et vous avez pas peur d'utiliser ces armes là Avec tout ce que ça a produit ces dernières semaines On a quand même 5 personnes qui ont perdu un oeil Ça c'est les LBD Et les grenades Glee F4 Il y a quand même 3 personnes qui ont perdu une main, au moins Oui Ça vous semble normal vous ? Oui Pourquoi ? Si on veut pas se faire arracher une main, on évite de la récupérer la grenade C'est l'intelligence, c'est tout Pour vous ça, ça suffit comme argument C'est-à-dire que vous jetez des grenades qui ressemblent à des grenades lacrymogènes Oui Les gens ils essayent de se protéger des gaz Ils ramassent le truc pour essayer de le retirer Ils la récupèrent Oui, ils essayent de rejeter du gaz Il faut pas la récupérer Mais comment... Comment les gens savent que c'est pas une grenade explosive ? Comment ils savent qu'il y a 25 grammes de TNT avant de se faire arracher ? Peu importe, il y a 10 grammes Peu importe Vous la récupérez pas, c'est l'intelligence et tout C'est pas une question d'intelligence ? Vous perdez votre main C'est une question de protection, monsieur C'est une question de protection Donc pour vous, les gens ont perdu une main, c'est parce qu'il manquait d'intelligence ? Exactement D'accord Vous avez une belle réponse On vous jette une grenade, vous la ramassez pas pour vous faire arracher Donc vous trouvez normal qu'on jette des grenades offensives avec de la TNT sur des gens qui n'ont pas d'armes ? C'est pas de la TNT qu'il y a dedans C'est de la tonite C'est de la tonite C'est pas de la TNT, c'est pas le même C'est de la tonite C'est de la tonite, c'est un explosif puissant C'est la même chose qu'il y a dans la grenade de Rémy Fraisse C'est pas de la TNT, c'est pas la même chose C'est le même produit C'est la même chose Pour vous, c'est pas la même chose Donc vous dites que c'est pas la même chose qu'il y avait dans la grenade quand tu avais mis Fraisse Il y avait 75 grammes dans l'OF, 25 grammes dans la Gli F4 Exactement, c'est de la tonite C'est de la tonite C'est de la tonite C'est pas de la TNT C'est pas un explosif puissant C'est pas de la TNT, c'est deux choses différentes Et pour vous c'est important, ça arrachait les mains de quelqu'un, c'est pas grave Pour vous le plus important c'est que c'est pas de la dynamite Non, vous jetez des grenades sur des gens qui n'ont pas d'armes en fait Oui Vous vous rendez compte de ça du problème Oui, on n'a pas visé les gens qui n'ont pas d'armes On a visé les gens qui s'en prennent en force de l'ordre Mais absolument On a visé les gens qui s'en prennent en force de l'ordre Et donc pour vous c'est normal d'utiliser des grenades qui arrachent des mains Et donc vous là, vous avez trois grenades qui arrachent des mains Ce ne sont pas des grenades qui arrachent des mains Ce sont des grenades d'effet de souffle C'est des grenades d'effet de souffle, exactement Si vous l'en prenez dans votre main et qu'il y a un effet de souffle Ça vous arrache la main, c'est logique Et vous trouvez ça normal sur les populations civiles ? Sur les populations civiles Qu'est-ce qu'on vous envoie ? Qu'est-ce qu'on vous tire dessus ? Rien Est-ce que vous respectez la riposte graduée ? Est-ce qu'on vous tire dessus avec des armes à effet de souffle ? Là tout de suite rien Donc je respecte les armes à effet de souffle Je ne vous envoie rien Est-ce que les gens qui ont reçu des grenades Gli F4 C'est-à-dire des grenades à effet de souffle ? Est-ce que vous le savez plus ? Non mais qu'est-ce qu'ils ont jeté ? Est-ce que vous le savez plus que moi ? Qu'est-ce qui vous a été jeté dessus ? Est-ce que vous vous le savez plus que moi ? Mais dites ce qui vous a été jeté dessus On a plus rien à se dire Terminé la discussion Terminé la discussion En fait vous n'avez pas grand chose à dire Du fait que vous tirez des armes hyper violentes sur les manifestants Vous avez beaucoup de grenades Gli F4 dans vos poches 6 grenades Gli F4 Vous êtes susceptibles de les jeter toutes aujourd'hui ? Vous n'avez pas le droit de me répondre Votre collègue il m'a répondu Vous êtes habilité pour les jeter les grenades J'imagine Vous êtes susceptibles d'envoyer 6 grenades Gli F4 aujourd'hui ? Vous êtes conscient que ça a arraché les mains de manifestants ? Au moins 3 Bordeaux, Tours et Paris Ça vous dit quelque chose ? Donc vous n'avez aucun commentaire à faire sur les Gli F4 ? Jusqu'à ce que justement C'est celui qui est tout au-dessus de nous Et qui nous pousse Jusqu'à ce qu'il tombe C'est un moment que c'est un moment 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 On ne peut pas te répondre Je n'aurai pas de réponse de ce côté là Je vois que vous avez des Gli F4 dans votre poche Vous êtes susceptibles de les utiliser ? Vous n'avez aucun commentaire à me faire là-dessus Et sur le fait qu'au moins 3 manifestants ont perdu une main à cause de ces grenades Ça vous fait quoi ? Vous n'avez pas peur de les utiliser ? Dites-moi franchement C'est lui qui faut filmer C'est lui qui est tendu C'est votre responsabilité qui est engagée Si vous arrachez une main avec une EEC Grenade C'est là ? Il y a votre collègue qui s'intéresse au fait que je filme C'est subversif de poser des questions sur les armes de police ? C'est des questions subversives ? C'est des questions gênantes ? Je vois que votre collègue a des Gli F4 Je m'interroge sur le fait qu'il soit habilité Sur le fait que ça mutile des gens Et ce qu'il peut en penser Vous n'avez pas de commentaire à faire là-dessus ? Rien Vous n'avez absolument aucun commentaire à faire là-dessus ? Ah c'est la maman, je l'ai de la pièce Je l'ai de la pièce papa D'accord, très bien Vous avez des Gli F4 avec vous ? Vous en avez au moins 3 Vous êtes susceptible de les jeter aujourd'hui ? Vous n'avez rien à me dire là-dessus ? D'ailleurs tous vos collègues en ont aussi Vous savez que ça mutilait gravement des manifestants ? Au moins 3 Dans 3 villes différentes Donc dans 3 contextes différents Vous n'avez rien à me dire là-dessus ? 3 mains arrachées A Tours, Bordeaux et Paris, au moins En tout cas faites attention parce que c'est votre responsabilité qui est engagée Si vous les jetez et que ça mutile quelqu'un, vous le savez ça C'est une arme dangereuse vous savez Les grenades à effet de souffle, ça ne se jette pas comme ça sur des populations désarmées Bon je vois que votre collègue il me filme intégralement Ça c'est du profilage ça monsieur Vous avez peur que je jette ma caméra après c'est ça ? Pourquoi vous me filmez comme ça ? De la tête aux pieds, mes chaussures et tout Bon bah écoutez je vais poursuivre ma route Puisque visiblement vous n'êtes pas très locaux sur l'utilisation des grenades J'imagine que vous êtes habilité pour tirer avec le lanceur de balle de défense Parce que c'est quand même une arme dangereuse, ça nécessite de... D'avoir des ordres pour ça Vous êtes son supérieur monsieur ? Il peut pas parler ? Je l'interroge sur le lanceur de balle de défense, sur les questions d'habilitation, tout ça Y'a pas un petit mot à dire, juste un petit mot Parce que c'est dangereux, ça a raché beaucoup d'yeux depuis 3 semaines Au moins 5 Non ? Pourquoi vous passez à côté de moi ? Je dois me reculer c'est ça ? Bon bah écoutez je vais me retirer, voilà Parce que visiblement je peux pas parler des armes avec vous aujourd'hui Et j'imagine que vous êtes prêt à assumer s'il y a un tir qui se passe mal Vous assumez de votre personne, vous le savez ça C'est rarement les tacs et vos donneurs d'ordres qu'on attaque C'est souvent le tireur Bon bah voilà, je vous souhaite que vous éborniez personne aujourd'hui Parce que... Il va forcément y avoir des plaintes et toutes ces suites, etc. Bon bah voilà, toujours rien à dire Et toujours la caméra qui me filme Parce que visiblement c'est super gênant de poser ces questions Voilà Monsieur je vois que vous avez un lanceur de balle de défense J'imagine que pour l'utiliser vous êtes le seul à être habilité Enfin je veux dire vous devez être habilité, vos collègues peuvent pas le porter Mais vous vous êtes habilité ou pas ? Vous l'êtes certainement Parce que je vois que vous avez des grenades plus un lanceur de balle de défense Vous arrivez à gérer toutes ces armes en même temps ? Bah écoutez je sais pas quoi vous dire parce que vous êtes pas très locasse quoi Vous savez qu'il y a des manifestants qui ont perdu les yeux à cause du lanceur de balle de défense ? Vous mettez le genou à terre à chaque fois que vous tirez ou pas ? Vous avez rien à dire ? Merci, je vais vous demander de reculer s'il vous plait Ok, très bien Merci Merci Bonjour, je vois que vous avez un lanceur de balle de défense Vous êtes habilité pour le porter ? Je suis habilité, il faudra parler avec l'officier responsable de la communication Ah vous en avez un exprès pour la communication ? Ok, du coup vous me direz aucun mot de plus ? Parce que j'ai entendu dire que beaucoup de personnes ont été blessées à la tête J'imagine que vous avez des protocoles d'utilisation de ces armes ? Officier ? Officier Très bien Alors l'officier Monsieur je vois que vous avez un lanceur de balle de défense Oui Vous devez être habilité j'imagine pour le porter ? Bien sûr Vous êtes au courant qu'il y a plusieurs personnes manifestantes qui ont perdu ? Pourquoi ? C'est obligatoire ? Pour poser des questions à des gendarmes c'est mieux Merci Votre collègue ne me répondra pas du coup ? Il y a eu des personnes mutilées, je voulais juste vous poser la question Est-ce que vous pensez que c'est des erreurs de tir ? Ce n'est pas important monsieur Partez par la basse sur le fait A partir du moment où vous tirez vous aurez une responsabilité vous le savez J'en suis conscient Excusez-moi je peux vous poser une question ? Vous êtes officier chargé des sommations ? Pardon ? C'est vous qui faites les sommations avec le mégaphone ? Du coup le mégaphone sert à quoi ? Il sert aux sommations Ah d'accord Mais ce n'est pas vous qui les faites Et comment ça se passe les sommations ? J'aimerais juste avoir un éclaircissement Vous les faites à chaque fois que vous lancez des grenades par exemple ? Justement pour prévenir la foule quand il y a des casseurs Quand on reçoit des jets de projectules Bah au bout d'un moment on est obligé d'utiliser la force Pour ne pas les laisser nous envahir Donc surtout envahir le terrain Et du coup il y a des sommations à chaque palier ? Il y a des sommations qui sont faites Alors après tout dépend des autorités Mais il y a des sommations qui sont faites pour prévenir la foule Qu'on va faire à l'usage de la force Et de manière à prévenir les gens Qui ne font pas partie des gens qui cassent De pouvoir s'écarter de ce dispositif Pour qu'on puisse intervenir Et du coup vous prévenez aussi à chaque fois que vous utilisez les grenades de souffle ? Ou c'est seulement au début du maintien de l'ordre ? Moi je ne suis pas trop spécialisé là-dedans Vous ne pouvez pas me dire ? Non Je peux vous poser une petite question ? Vous êtes de quel service de police ? Je voulais juste savoir de quel service vous êtes ? Même juste pour nous dire de quel service vous êtes ? D'accord Pas compagnie d'intervention BRI ? Non vous ne pouvez pas me dire C'est une très bonne journée Allez-y Allez-y Vous avez une carte de place ? Bah non mais... D'accord Vous pouvez continuer Ça marche Bonjour Bonjour les pépé-muzelles là ! Ah vous savez le pouvoir ! Vous êtes de quel service en fait ? Vous êtes des compagnies d'intervention ou... ? Vous êtes qui pour me parler vous ? Vous êtes qui pour me parler ? Ouais En fait je vous pose juste une question Vous êtes de quel service ? C'est un secret d'Etat ? Ça vous regarde ? Est-ce que c'est un secret d'Etat ? Est-ce que c'est un secret d'Etat ? Est-ce que vous faites quoi ? Et bien justement je fais des films voilà ! Ouais bah très bien ! On a fait des films Mais vous êtes des compagnies d'intervention ou pas ? Moi je suis policier ! Vous voyez écrit police là ! C'est la compagnie d'intervention ou pas ? Je sais pas peut-être ! Bah dites-moi ! Pourquoi c'est un secret ? Mais pourquoi je vous dirais ce que je fais ? Mais parce que c'est pas un secret ! Vous êtes sur la voie publique ! Vous êtes de quel service ? Vous êtes des films de quoi ? Vous êtes de quel service ? La compagnie d'intervention ? La BAC ? Vous êtes de quel service ? Allez ! Reculez là ! Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je ressemble à rien ! Je ressemble à rien ! Sur les réseaux sociaux ! Ah non ! Mais je dis pas de la mère ! Je suis en train de te poser une question ! C'est de quel service ? Vous pouvez répondre ! Vous êtes qui ? Vous êtes dans votre petite famille monsieur ! Oui mais il me répond pas ! C'est quoi votre service ? C'est quoi votre service ? C'est quoi votre service ? Mais vous vous êtes de où ? Je vous file aussi ! Mais c'est pas la question ! Vous êtes sur la voie publique en tant que policier ! On veut savoir quel service vous êtes ! Là je suis assermenté ! Je suis ici pour faire du maintien de l'ordre ! Vous voyez ? Bah oui mais pour quel service ? Pour un certain service ! Du maintien de l'ordre ! La police ! La police ! Il y a plusieurs services dans la police ! Il y a des CRS, il y a des compagnies d'intervention ! Il y a des gardes mobiles ! Il y a des gardes mobiles ! Vous êtes quoi ? Il y a des otakies ! Je sais pas si les flashballs c'est une maturité ! Bah sinon on en aurait pas ! Donc on peut pas savoir ! Mais t'es sûr que tu peux te tirer à la gueule ? Non ? Parce que là tu vas me dire qu'il l'a loupé ! Il voulait lui tirer dans les pieds ! Donc vos collègues ils tirent sur des gens ! Ils mutilent des gens ! Et on peut pas savoir qui vous êtes ! Excusez-moi monsieur vous êtes de quel service de police ? Vous êtes des compagnies d'intervention ? Oui ! Non ? C'est la BAC ou... Aucun des deux ! Aucun des deux ! Il y a des infos qui disent que vous êtes de la BRI ! Mais j'imagine que vous êtes pas de la BRI ! La BRI fait pas du maintien de l'ordre ! Du coup il y a que le service de communication qui peut répondre aux questions des gens comme ça ! Un deuxième lanceur ! Un troisième lanceur ! Un quatrième lanceur ! Un cinquième lanceur ! Un cinquième lanceur ! Un cinquième lanceur ! Unené de l'esجuins ! Un cinquième lanceur ! Et et alors un cinquième senseur ! On le reçoit de washes sa rares ! Un cinquième solemnement ! Un cinquième lanceur, au fond ! Tout va bien ! Un cinquième Private Chrétien ! Ceci a été aveillécois ça ! Il va y ait étudiant par Одесс-es théorées ! Un cinquième lanceur ! On marche en l'air, ça va pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Restez pas là ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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